Salut mes petits canards, allez je vous embarque pour une dernière petite chose en fin de semaine, un vendredi il est, c'est important parce que comme ça vous saurez à quelle heure je termine, 5h moins le quart et on va poser une fenêtre en rénovation, la fenêtre elle est là, donc pose en rénovation ça veut dire qu'on se pose et on se fixe sur les dormants existants d'une fenêtre, en l'occurrence c'est celle là, alors ça va pas être simple parce que je suis dans l'escalier, mais c'est pas grave, je vais vous embarquer sur mon front et vous allez tout voir sur la pose d'une fenêtre en rénovation, si c'est ce que vous cherchez, vous êtes au bon endroit, si cette vidéo vous fait plaisir, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des likes et de m'envoyer des commentaires, ça m'aide beaucoup pour le référencement YouTube, et merci, restez concentré, c'est parti, j'ai mis mon Escamac, ça s'appelle comme ça, c'est une échelle de la marque Mac, que je me suis acheté d'occasion, parce que neuf c'est même pas la peine d'essayer d'acheter ça, bon le seul intérêt c'est que vous voyez qu'elle a un pied là, ici là, qui est ajustable, et donc ça permet comme ça dans les escaliers de pouvoir travailler, alors première chose, allez, on va enlever cette vieille fenêtre, et on va tout reprendre ensemble, c'est à dire qu'on va faire comme si on était là deux mois avant, et qu'on allait prendre les cotes de fabrication de la fenêtre, comme ça, si vous êtes dans le cas de figure où vous vous posez la question de prendre des cotes chez vous, pour commander une fenêtre spéciale rénovation, et bien, vous aurez vu au moins une fois comment ça se passe, alors le mètre, je l'ai, on est bon, je vais montrer ça, parce qu'il y a à boire et à manger là-haut, il y avait dû avoir une fenêtre qui a cassé, il y a quelques années de ça, et évidemment, les gars avaient laissé le verre sur place, allez, je ne suis pas coupé, non, je ne suis pas coupé, j'ai de la chance, alors, donc, quand on pose une fenêtre en rénovation, on se pose toujours la question de savoir quelle est la cote de la fenêtre qu'on va faire rentrer dedans, d'accord, on est d'accord que la fenêtre en rénovation, elle conserve ce cadre bois, alors, évidemment, la condition nécessaire, c'est que ce cadre bois soit sain, correctement fixé, qui vous semble étanche, même si on va reprendre l'étanchéité, et qui soit globalement suffisamment en bon état, est suffisamment bien posé pour pouvoir accepter une nouvelle fenêtre qui, elle, va redurer 30 ans, donc il faut évidemment que lui, à minima, il ait une durée de vie de 30 ans, ok ? La cote qu'on vient prendre, c'est une cote intérieure du dormant, donc, il y a plusieurs façons de faire, mais vous voyez qu'ici, on a les petits décrochés de l'ancienne fenêtre, donc, soit vous êtes fainéant, et vous ne voulez pas beaucoup travailler, et vous prenez simplement la cote, comme ça, intérieure, ici, et dans ce cas-là, ici, on est à 77,6, d'accord, vous allez, là, enlever un jeu, le jeu de la raison, c'est-à-dire, allez, on va dire, 2 mm de chaque côté, donc, ça ferait 60, combien j'ai dit ? 77,2, ok, si on laisse 2 mm de chaque côté, bon. Moi, je ne suis pas fainéant, donc, quand j'ai mesuré cette fenêtre, il y a 2 mois, je me suis dit que cette petite lèvre, c'était dommage de la laisser, parce que si on la laisse, bon, on réduit encore un petit peu l'ouverture, et ce n'est pas pour le temps que ça prend de la découper, que, voilà, et accessoirement, je trouve ça plus joli, quand la manuiserie vient directement contre la maçonnerie, ce qui évite aussi d'avoir à faire un habillage extérieur, qui est plus ou moins réussi, selon le cas de figure. Donc, moi, la cote que j'ai dû prendre, c'est la cote intérieure du tableau, là, on voit qu'il y a 79,4, alors, on se méfie, c'est-à-dire qu'on prend toujours les cotes au plus court. Là-haut, j'ai 79, au milieu, j'ai 79,4, et en bas, j'ai 80. Donc, ma cote la plus petite, c'est en haut, et c'est 79. Donc, la raison, quand on vient comme ça, se mettre contre une maçonnerie, c'est de garder un peu plus de jeu que 2 mm. Je ne sais pas combien j'ai fait, mais à mon avis, j'ai dû commander une menuiserie qui doit faire 78 et des poussières pour avoir 3, 4 mm de jeu de chaque côté. Mais je suis parti dans l'idée que ça, on allait devoir l'enlever. Ensuite, en hauteur, on n'enlève pas le bas, parce que le bas, c'est important d'avoir ce petit décroché qui vient vous surélever en hauteur, ça s'appelle un régingo, et ça, c'est sain d'un point de vue de l'étanchéité à l'eau. On imagine l'orage avec une pluie battante, rasante sur le côté, l'eau peut tomber là, éclabousser. Si on a ce petit rebord naturel, c'est déjà un bon point pour éviter les futures infiltrations. En revanche, la petite lèvre du haut, là, vous voyez, si j'étais bon, normalement, je ne l'ai pas compté. Donc, si on est fainéant, là, ici, on prend 98,5. Et si on n'est pas fainéant, on vient chercher le 99,99 et demi. Voilà pour la prise de côte. Les autres côtes qu'il faut prendre quand on va chez son fournisseur pour commander une fenêtre, c'est la hauteur d'allège. Alors, la hauteur d'allège, là, ce n'est pas très applicable parce que c'est très haut, etc. Mais quand même, là, le but, c'est de faire un tuto que vous compreniez. Une hauteur d'allège, c'est ça. Ça, ça s'appelle une allège, d'accord ? L'idée, c'est qu'on sache à peu près, cette fenêtre, à quelle hauteur elle se situe sur son mur, d'accord ? On pourrait très bien imaginer que l'allège, là, pourrait être ici. Auquel cas, on a une fenêtre très haute. L'idée de donner cette indication aux fabricants de menuiserie, c'est pour faire en sorte qu'ils puissent placer la poignée au meilleur endroit possible, d'accord ? Et ça, les fabricants de menuiserie, ils ont leur référentiel. Donc, quand vous leur dites, j'ai une allège à 80 cm, eh bien, ils vont mettre la poignée un petit peu, enfin, à cette hauteur-là, pour qu'elle soit à la bonne hauteur. Imaginons que mon allège, elle était à 1,20 m, eh bien, la poignée, on l'aurait retrouvée sur la menuiserie plutôt ici. Parce que ça sera plus facile d'activer la poignée en ayant eu la hauteur d'allège. Donc, ça, c'est la deuxième chose. La côte de la menuiserie, première chose. Deuxième chose, la hauteur d'allège. Troisième chose, les ailes de recouvrement. Les ailes de recouvrement, c'est la distance disponible sur les côtés, là, pour pouvoir avoir un recouvrement de la menuiserie sur le mur. Là, en l'occurrence, par exemple, j'ai 3,5, 3,2, 4, et là-haut, 4 aussi. Donc, ça, c'est la largeur disponible pour l'aile de recouvrement de la menuiserie. Si ce n'est pas bien clair, je vais tout de suite vous montrer la menuiserie que j'ai commandée, qui est arrivée. Donc, l'aile de recouvrement, c'est ça. Ça, c'est l'aile de recouvrement. Il existe plusieurs tailles d'ailes de recouvrement, et là, moi, j'ai commandé une aile de recouvrement à 3 cm. 3 cm, pourquoi ? Parce qu'on a vu que la côte la plus petite que j'avais, c'était 3,2. Si j'avais eu moins ou si j'avais eu plus, j'aurais pu prendre des ailes de recouvrement différentes, qui correspondent à l'idéal de mon cas de figure. Si on revient ici, non. Ici, c'est maintenant qu'on a fait le placo, c'est plus très applicable, mais voilà. Bon, vous l'aurez compris, la question, c'est de combien on peut venir recouvrir sur les côtés, sachant que, quand on a le choix, c'est bien de mettre le minimum, parce qu'en fait, quand on élargit les ailes de recouvrement, eh bien, ça donne un aspect très massif à la menuiserie, que je trouve personnellement pas très jolie. Donc, chaque fois que je peux, je mets plus ou moins le minimum. Voilà. Donc là, on a notre menuiserie. Donc, en ce qui concerne les côtes, on a fait le tour des côtes qui sont importantes. Après, le reste, ça ne va pas changer la manière dont vous allez commander votre menuiserie. Qu'est-ce que j'ai pris moi ? Là, j'ai pris 78,1 en largeur. Et là, ici, j'ai pris 98,8. Vous voyez ? Donc, je suis bien parti. Je ne me souvenais même plus, on va dire. Je suis bien parti dans l'idée d'enlever cette petite baguette ici. Donc, on va le faire tout de suite. Pour ça, il y a deux méthodes. Il y a la méthode fastidieuse. Elle consiste à prendre une massette et un ciseau à bois. Et il y a la méthode des gens un petit peu équipés et fainéants comme moi et pressés. C'est la scie sabre. Voilà. Ça, c'est un truc que j'utilise très, très souvent en poste de menuiserie. Parce que c'est pratique. On prend une lame qui coupe encore. Celle-là, elle coupe celle-là. Voilà. Et là, c'est avec ça que je vais enlever mes petites baguettes de bois qui me gênent à l'heure actuelle. Et là, je vais tout pourrir. Je vais ficher. Après, il va falloir tout aspirer. Quelle galère, mes amis. Quelle galère. Ok. Donc, on a vu que le badge n'y touche pas. D'accord ? C'est pas simple d'y toucher. Et là, ici, je me mets là. Petit temps de taille. Petit temps de taille. Ah ouais, il y a un truc qu'il faut que je fasse au préalable, c'est que j'enlève les gonds. Je suis un âne. Tournevis, marteau, visseuse. Ok. Raté. Je suis un âne. Alors, le fait de frapper comme ça avec un tournevis, ça a deux effets. Le premier effet, c'est que ça surprend un petit peu la vis. C'est-à-dire que ça vient de décoller les filets de la vis. Le deuxième effet, c'est que ça permet d'avoir une empreinte, malgré les différentes couches de peinture. Là, on voit qu'il y a du marron, il y a du vert. Plusieurs années de peinture. Ça permet d'arriver à déviter. Raté. Oh, je suis un âne. Ce n'est pas vrai. Allez, attention, panier à trois points. Raté. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'être un âne pareil. Ok, donc là, on reprend ma découpe à la scie sabre. Si on n'a pas de scie sabre, une des bonnes méthodes, c'est massette, ciseaux à bois. On vient comme ça. Voilà. Et ici, on se met comme ça. Et doucement, on vient dans le sens du bois, casser. Ce qui peut dépasser et qui nous gêne. Là, on est bon. Je rembarque tout ça. Je fais un peu de nettoyage et on continue. Souffleur. Souffleur Makita à batterie. Ça, j'aime bien. Parce que ça permet... Tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer comment je l'utilise. Moi, je l'utilise comme un cochon, toujours en fait. Donc, l'avantage, c'est que c'est mon souffleur qui va avec mes batteries. Non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça parce qu'en dessous, il y a la terrasse du restaurant. D'habitude, je souffle dehors. Donc là, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas raisonnable. Ils vont retrouver tout sur leur table. Donc non. Allez, on est raisonnable. On ne fait pas comme ça. Ce qui est important, là, c'est que globalement, on va faire des collages. Là, OK, notamment ici, sur les côtés, etc., on va coller au silicone. Donc, il faut quand même qu'on ait un support qui soit propre. Moi, j'utilise une brosse métallique pour faire ça. Alors, à ce stade, on n'est pas loin d'être prêts de présenter la fenêtre. Donc, ce qui est important, c'est de vérifier qu'on n'ait pas de problème sur la menuiserie. OK, donc ça, c'est quand vous recevez une menuiserie comme ça, en rénovation, chez mon fournisseur en tout cas, qui est exceptionnel. Je peux le dire d'ailleurs. Ça s'appelle Comater, c'est dans la zone industrielle des Palus à Aubagne. C'est des champions. Chaque fois que je fais un devis avec eux, en fait, c'est immanquable. Je suis toujours le moins cher. Les gens me disent à chaque fois, ça va, vous êtes bien placé en prix, voire même, vous êtes le moins cher. Et puis, il y a plein de gammes différentes au niveau qualité. On trouve tout. Donc là, vous voyez, l'allège de la fenêtre que je suis en train de poser, elle est particulièrement haute. C'est carrément exagéré comme elle est haute. Du coup, la poignée est très, très basse. La fenêtre est à l'envers. Vous voyez, elle est près du bord. C'est parce que justement, mon allège est très, très haute. Donc, ils l'ont fabriqué, en réalité, même, ils l'ont fabriqué au plus haut qu'ils pouvaient faire. Mais on ne peut pas non plus tout faire. Il y a quand même une limite en termes de technique. Parce que là, il y a une crémonne avec deux points de fermeture. Et donc, sans doute que ça, c'est la distance minimum entre le bas et ma poignée. Je mets ça juste pour me faciliter l'ouverture de la fenêtre. Tonnevis qui s'y forme. Ok, donc là, j'ouvre la fenêtre. Elle va descendre et elle va sortir. Hop, voilà. Ça, c'est mon dormant. Je le réserve. Et ici, j'ai ma fenêtre. Ok. Donc, ma fenêtre, elle va venir comme ça. Ça, ça sera sur le dormant bois. Et ça, c'est l'aile de recouvrement. Alors, on peut tout de suite enlever les cornières de protection des angles. Ça, c'est pour le transport. Bon, vous me voyez bombarder parce que je suis pressé. C'est vendredi, j'ai envie de partir en week-end. Bon, alors là, on fait juste une petite présentation comme ça. Juste pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc là, je me mets ici comme ça. Et là, je viens de présenter ma fenêtre. Là, je prends connaissance des jeux que j'ai en latéral et en hauteur. Là, j'ai du jeu de partout. Donc, impeccable. Je suis très, très bien. Je prends ici, je jette un petit coup d'œil à mon réjingo. Mon réjingo, il est là. Donc, mon appui entre mon réjingo et ma fenêtre, ça sera plutôt sur la partie avant du dormant. C'est-à-dire, ça sera sur cette partie-là. La partie importante d'un point de vue de l'étanchéité. Ok ? L'étanchéité, quand je dis étanchéité pour une menuiserie, je parle autant de l'étanchéité à l'air que de l'étanchéité à l'eau. Ok ? Donc, maintenant, on va pouvoir commencer à préparer définitivement la pose de cette menuiserie. Première chose, quand on pose une menuiserie en rénovation, comme en oeuf d'ailleurs, il y a une chose qui est maintenant devenue obligatoire pour les poseurs de menuiserie, c'est le compribande. Qu'est-ce que c'est le compribande ? C'est ça. J'ai pris une chute qui me restait. Vous êtes obligé sur la partie basse de la menuiserie, c'est-à-dire le pied de la menuiserie, d'utiliser non pas, pour faire l'étanchéité à l'eau et à l'air, un joint silicone ou acrylique ou une colle polyuréthane ou je ne sais quoi. Vous êtes obligé d'utiliser un compribande. Ça, c'est la règle. Moi, le compribande, je l'utilise à la fois pour le bas et je l'utilise aussi sur une petite remontée de chaque côté. À chaque fois que je fais ça, je me dis que c'est toujours mieux si ça remonte un peu sur les côtés. Et le reste de mon étanchéité, ça sera principalement de l'étanchéité à l'air et non à l'eau parce que l'enjeu, il est surtout sur la partie basse de la menuiserie. Je le fais au mastic silicone quand c'est à l'extérieur et acrylique quand c'est à l'intérieur. Donc, ici, je prends mon compribande et je viens le placer. Je vous l'ai dit, on a dit que c'était sur la partie avant de la menuiserie. En fait, je viens le placer sur ma partie avant. En bordure, juste comme ça. Et là, moi, je vais exagérer. Je vais remonter d'un côté avec ce qui me reste et je remonte de l'autre ici aussi. Alors, le compribande, normalement, il est en rouleau. C'est des gros rouleaux. Là, c'était vraiment la chute. Le rouleau de compribande, il est comme ça. En général, quand il est enroulé, il est compressé comme ça. Quand vous le déroulez, le compribande, il a tendance à rester tout fin comme ça. Et ensuite, il s'expanse. Ça, c'est un compribande qui, quand il est livré, il est comme ça. Quand vous le déroulez et qu'il est neuf, il reste comme ça. Et au bout de quelques minutes, vous voyez, il s'expanse pour finir à une certaine dimension. Et ça, c'est le fournisseur du compribande qui vous le donne. C'est une indication. C'est-à-dire que le compribande, il va faire 3 mm au départ, par exemple. Et il va finir à 12 mm d'épée. Donc, l'idée, c'est que si vous déroulez votre compribande qui reste fin comme ça, ce n'est pas grave. Il faut juste lui laisser 12 heures pour s'expancer. C'est à ce titre-là que ce type d'étanchéité, c'est intéressant et c'est un petit peu bitumineux. Bon, ça, c'est des vis spéciales rénovation pour la pose des meniseries en rénovation. C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est des vis un petit peu particulières qui ont l'avantage d'avoir un filetage sur toute sa partie avant, ici, qui va venir se fixer dans le bois. D'accord ? Et sur la partie arrière, il y a des petits crans qui vous permettent de traverser le PVC, d'aller chercher le bois et ensuite de pouvoir visser ou dévisser la vis dans le dormant en bois en déplaçant légèrement le montant en PVC. Donc, ça va vous permettre de faire le réglage parfait, ce type de vis. Donc, vous l'aurez compris, la partie basse, elle vient s'appuyer à l'aide du comprimand. Et pour le reste de la meniserie, c'est le mastic silicone qui va faire l'étanchéité à l'air et à l'eau. Je prépare ma visseuse. Je vais monter les vis là-haut. Alors, ça, c'est facile, ce type de meniserie, c'est une fenêtre inventaille. C'est facile, pourquoi ? C'est facile parce que le cadre, il est relativement rigide. J'ai presque aucun risque de la poser de travers. J'ai presque aucun risque d'avoir deux montants latéraux sur les côtés qui galbent d'un côté, de l'autre, qui sont légèrement comme ça. Parce que la rigidité du dormant de la meniserie, elle est déjà importante. Donc, ça va vachement bien me guider. Si vous devez poser une porte-fenêtre comme ça à PVC, cette porte-fenêtre, c'est moi qui l'ai posée il y a 10 ans. Avant, quand c'était ici en appartement. Maintenant, c'est devenu un cabinet non-terre. Ça, c'est plus sensible, d'accord ? Ça, il y a des méthodes de pose. Et pour ça, je vous invite, pour le réglage de la meniserie, ce n'est pas l'objet de ce tuto là. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur ma chaîne qui s'appelle « Pose d'une porte-fenêtre PVC ». Pose d'une porte PVC, un truc comme ça. Où là, j'explique bien les méthodes pour pas à pas régler les dormants des meniseries pour que ce soit absolument parfait. Donc, là, on est bon, on est brossé. On a mis le compris-bande dessous. Je vais commencer à placer mes meniseries dans sa position définitive. Donc, je rentre en tenant ma meniserie vers le haut, pour que le compris-bande prenne sa place correctement. Et là, je vais descendre ma meniserie. Le compris-bande se comprime. On voit qu'il fait son affaire d'un côté, il fait son affaire de l'autre. Et là, je suis pas mal. Je suis pas mal. Ensuite, je viens équilibrer un petit peu les jeux qu'il y a sur les côtés. Je passe mes deux doigts de chaque côté pour être sûr que je sois à peu près centré par rapport au tableau. Et là, je suis pas trop mal. Je vais commencer simplement par mettre une vis. Donc, la vis PVC, toute sa première partie jusqu'ici, elle rentre dans le dormant et elle va chercher le bois derrière. Et la partie arrière, elle vient simplement faire clac, 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 se clipper et venir dans cette position-là, derrière cette gorge qui est ici, là, sous mon ongle. Et à partir du moment où elle est ici, ça va nous permettre de la pousser et de la remettre. Je vais vous montrer. Là, je suis clippé, je suis vissé dans le bois. Maintenant, si je dévisse, regardez bien ma menuiserie, elle va venir, vous voyez, elle se déplace. Elle part de là, là je visse, là je dévisse, je visse, je visse, je dévisse, ok. Ma menuiserie, en fait, elle va pouvoir se régler alors qu'elle est bien vissée dans le bois. C'est tout l'intérêt de ces visseries spéciales rénovation, ok. Donc là, à ce stade, je vais chercher au niveau à bulle. Donc, première chose importante quand on pose une menuiserie, c'est le bas, d'accord. On commence par régler le bas correctement. Ben là, je suis bon. C'est magnifique. Donc, si je suis bon, je vais placer une vis ici. Préalablement, je vérifie juste que ma menuiserie, elle ne demande pas à sortir d'en bas. Mais là, non, là, c'est du bonheur, hein, mes petits canards. C'est facile comme tout, là. Voilà, impeccable. Maintenant, on va commencer un peu à regarder ça et ça. Donc là, ça demande à sortir. Le haut demande à sortir. Donc là, hop, je lui redonne du mou. Et en latéral pour l'instant, parce que c'est ça qui est important. La latérale, le bas demande à rentrer un tout petit peu. Non, on va un tout petit peu rentrer le bas. Alors, attention, là, on se méfie quand il y a les pommelles, comme ça. On prend un petit peu de marge, on se met juste en dessous. On ne passe pas dans le champ de la pommelle parce que parfois, des pommelles sont réglables. Et elles ont à l'intérieur des vis qui dépassent. Et si vous attrapez la vis, vous n'êtes pas content. OK. Donc là, maintenant que j'ai deux vis d'un côté et presque deux vis de l'autre, je vais mettre le deuxième. Bon, là, je suis parfait. Là, maintenant, on se pose la question de la verticalité, comme ça. Là, il faut sortir en haut, donc ça veut dire qu'il faut rentrer de ce côté et sortir de ce côté-là. Voilà, j'y vais un peu fort. OK, on va alors un petit peu rentrer le bas et sortir de l'autre côté. Là, je suis bon. Et là, ici, il est pas mal aussi. Juste un petit peu rentrer le haut. OK, OK. On est pas mal, là, on est pas mal. Allez, donc deux vis, une de chaque côté. Bon, ça, c'est un peu radégoût. Deux vis d'un côté et une vis en haut, c'est un peu léger à mon goût, mais... C'est ce qu'a prévu le fournisseur. C'est un peu léger. Pour bien faire, il en faut deux de plus, là. Je les rajouterai à la maison, j'en ai. J'en ramènerai deux lundi. Et je les mettrai. Là, ma fenêtre, elle est posée, OK ? Elle est posée, mais elle n'est pas encore étanche à l'eau et à l'air. Donc, on va se poser la question. Et pour ça, ici, le pistolet à silicone et ça, donc dehors, je vais mettre ça. Je vais mettre du mastic silicone blanc parce que la menuiserie est blanche. Un, deux, trois, ça. Alors, beaucoup de poseurs de menuiserie nous mettent du mastic acrylique à l'extérieur de menuiserie. Je n'aime pas ça parce que c'est joli quand on part. Mais qu'est-ce qui se passe dans 20 ans ? Dans 20 ans, je pense que le mastic acrylique aura beaucoup moins bien vieilli que le mastic silicone. Mais ça, c'est que mon avis. Et il y a tellement de poseurs qui le font au mastic acrylique que je ne peux rien dire. C'est sans doute que... Enfin, je ne veux pas dire que j'ai la science infuse, que c'est moi qui ai raison et les autres non. En revanche, à l'intérieur, je mets souvent du mastic acrylique parce que je me dis que si en finition, les peintres doivent peindre, eh bien, c'est quand même plus judicieux d'avoir un mastic acrylique parce que le mastic silicone ne se peint pas. OK ? Donc là, je vais faire le tour de ma menuiserie pour lui assurer une étanchéité à l'air. Alors, quand on remplit, on fait très attention de ne pas remplir la petite gorge qui est ici. Parce que c'est cette gorge-là qui va recevoir notre finition, le petit capot de finition. Donc, si vous la remplissez de silicone, après, vous aurez beaucoup de mal à venir clipper votre barrette de finition. Donc, on est prudent, on fait attention. Oh, panier à 3 points. On va rater le mec, trop nu, trop nu, trop nu. On va rater le mec, trop nu. Alors, si votre fournisseur est bon, quand vous recevez votre fenêtre, vous recevez les habillages extérieurs, d'accord ? Les habillages extérieurs, c'est ça, c'est un ensemble de cornières PVC qui vous permettent de venir, si c'est nécessaire, faire l'habillage complet de votre menuiserie, d'accord ? Donc, celui-là, c'est la bavette basse, ok ? Ça, c'est la bavette basse, ça, c'est la bavette haute, et ça, c'est les deux latérales. Ça, c'est à redécouper, d'accord ? C'est à redécouper en fonction de votre cas de figure, de votre maçonnerie et du jour que vous avez. Moi, je me suis serré sur les bords et je ne vais faire qu'un joint à silicone en finition, parce que c'est ce dont on avait parlé, mais théoriquement, vous avez la possibilité d'avoir ça, ce qui vous permet de faire une finition. Je vais essayer de vous en montrer une, tiens, celle-là. Je vous montre cette fenêtre. Donc, cette fenêtre-là, ici, voilà. Là, vous avez la bavette basse, ok ? Et là, vous avez les profils latéraux sur les côtés. Là, c'est un endroit qui se voit, donc ici, ils ont été installés. Moi, là, je suis tout en haut d'un escalier. Je ne donne sur rien du tout. Donc, autant dire que tant que c'est étanche avec un joint silicone à l'extérieur, c'est bel et bien l'essentiel. Et là, ça y est, c'est le cas, je le suis. Donc, je vais passer sur cette étape-là, mais sachez-le, vous avez ça. Alors, l'idée, c'est qu'en fait, vous venez mesurer la largeur que vous avez. Donc, ça, par exemple, ça vient comme ça dans la menuiserie, dans la petite encoche que je vous ai montré tout à l'heure, d'accord ? Donc, vous allez à la fois raccourcir ici et à la fois raccourcir ici en fonction de l'épaisseur des baguettes que vous allez vouloir réaliser. Mais surtout, le plus important, c'est le côté latéral, le côté latéral qui vient contre le mur. Alors, ça, vous allez en fonction du jeu que vous avez entre votre maçonnerie et votre menuiserie, vous allez utiliser ça ou pas, d'accord ? Là, moi, pour ce chantier-là, je mettrais peut-être un autre jour la bavette basse, simplement. Ok, donc là, à ce stade, il ne me reste plus qu'à essayer ma menuiserie, mais préalablement, je vais faire une petite chose, c'est que je vais venir lui enlever, parce que ça, il faut penser à l'enlever très rapidement, tous ces plastiques de protection, d'accord ? Ça, alors, à l'intérieur, vous pouvez laisser la durée du chantier éventuellement, ça permet un peu de protéger, mais bon, selon moi, ça ne protège pas entièrement, parce que les bords, notamment, qui sont l'endroit où on en a besoin, bien, il n'y en a pas. En revanche, à l'extérieur, ça, si vous ne les enlevez pas tout de suite, potentiellement, si vous attendez quelques semaines, ça va être difficile à enlever par la suite, donc je vous invite, dès que vous avez posé votre menuiserie et fait vos joints, à le virer, ça, parce que c'est juste bon pour s'embêter, si vous l'avez un petit peu oublié, vous y revenez un mois après, potentiellement, votre plastique, il va partir dans tous les sens, et donc, c'est pas très agréable. Moi, en pratique, je finis toujours par les enlever, tous ces plastiques, parce que ça me saoule. Attention, le panier à trois points. Donc là, c'est pareil, ça, c'est ma fenêtre, j'enlève les plastiques de protection. Ensuite, ça, là, ça, c'est les cales de transport, d'accord, ça, ça ne se laisse pas sur les menuiseries, c'est uniquement fait pour, pendant le transport, garantir que la menuiserie, elle ne bouge pas trop, donc, ces cales de transport, elles s'enlèvent comme ça, elles sont simplement clippées. Pensez à les enlever avant de mettre en service. Ah ouais, autocollant vitrage aussi, ça, vous les mettez de côté, et vous proposez à votre client de les conserver dans un classeur, mercredi. En fait, sur ces autocollants de vitrage, si vous les gardez, et que vous êtes méthodique, imaginons qu'un jour, il y a une vitre cassée dans l'habitation, simplement avec les étiquettes. Vous n'avez pas besoin d'enlever les par-clos, vous savez tout de suite quelle vitre vous devez commander. Vous donnez même l'étiquette à un vitrier, à une miroiterie, pardon, et ils vous fabriquent la vitre que vous avez cassée. Donc ça, en général, moi, je les colle sur des papiers, et je les laisse au client à la fin, parce que si c'est moi qui les garde, c'est sûr que je vais les perdre. Si c'est le client qui les perd, c'est bon. Bon, sachant qu'avec le double vitrage, c'est quand même assez rare d'avoir des vitrages qui cassent, mais enfin, voilà, les petites cales de vitrage, on les vire. Et là, on va venir faire les essais de présentation, étant donné qu'il est vendredi, et que j'ai envie de partir en week-end, j'aime autant vous dire qu'il y a intérêt que ça aille, nickel du premier coup. Ok, donc là, on va se mettre du bon côté, pour ne pas trop galérer, parce que c'est quand même un peu lourd. C'est un double vitrage Warmedge, un petit peu gros, donc il est un peu lourd, la montagne. On va se mettre dans la bonne position. Je suis désolé, ça ne va pas bien rendre dans la vidéo, mais... Le cas en bas, le cas en haut. Ouais. Il va fermer ou il ne va pas fermer ? Eh oui, il va fermer. Évidemment que ça ferme. Voilà. Voilà, mes petits canards. Quelle heure il est ? Quelle heure il est ? 6 heures moins le quart. Une heure. Une heure, je n'ai pas fait les habillages extérieurs. Attention. Les habillages extérieurs, en plus c'est chronophage. Je pense que... 20-25 minutes, c'est bien ce qu'il faut pour faire les habillages extérieurs. Si vous vous lancez là-dedans. Et si vous vous lancez là-dedans, utilisez un maillet caoutchouc pour frapper vos profils dans les encoches spéciales. Parce que sinon, vous risquez de l'abîmer. Moi, j'ai un maillet comme ça. Avec un caoutchouc un peu tendre d'un côté. Et qui est bien pour ça. Parce que blanc, c'est mieux. Pour taper du blanc. Et là, au moins, vous ne faites pas de marque. Et puis, c'est nickel. Voilà, mon petit canard. La vidéo, elle est posée. Enfin, la fenêtre, elle est posée. Voilà. J'espère que ces tutos vous rendra service. Même s'il est un peu rapide. Mais je pense qu'il y a à peu près tout dedans. La manière dont vous prenez vos cotes. Et puis après, les méthodes de pose. Et puis, les petites choses importantes. Pensez aux comprimantes. C'est important. Pensez, quand vous commandez votre menuiserie en rénovation. De bien vérifier que le fournisseur vous fournit bien les bavettes d'habillage extérieur. Ça, c'est important. Des fois, vous avez l'impression d'avoir un meilleur prix quelque part. Mais en réalité, il n'est pas fourni. Alors qu'ailleurs, il peut l'être. Ça, c'est un élément qui est à prendre en considération. Et après, les caractéristiques de la menuiserie. Pour les menuiseries, vous vous en référez au coefficient UW. Qui est le coefficient d'efficacité thermique. Au plus, il est faible. Au mieux, c'est. Ça, c'est un bon indicateur pour comparer deux fournisseurs de menuiserie. Ensuite, il y a les... Bon, après... Déjà, si vous prenez ça en considération. Et que vous voyez dans le magasin d'exposition. Le modèle de menuiserie que vous allez acheter. C'est très bien. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en PVC. Il y a différentes qualités. Ce qui va un petit peu faire la différence de prix. C'est la finesse des montants. Au plus, les montants sont gros en PVC. Au moins, c'est cher. En règle générale. Après, je ne parle pas des exceptions. Mais en règle générale. Au plus, elles sont un peu massives. Un peu ma stock. Au moins, elles sont chères. Et si vous allez chercher des menuiseries un petit peu plus haut de gamme. Eh bien, elles seront un petit peu plus fines. Un peu plus chiadées. Les arrondis seront un peu plus jolies. Voilà. Un peu plus modernes. Mais sinon, sur le PVC entrée de gamme. Je dois dire quand même une chose. C'est que. A part pour des grandes portes fenêtres. Une grande porte-manette comme ça. Prenez pas de rentrée de gamme. Ça va partir en sucette rapidement. Sinon, sur des fenêtres de taille moyenne et normale. Honnêtement, ça fonctionne plutôt bien. Je n'ai pas trop de SAV dessus. Voilà. A bientôt, mon petit canard. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bye bye. Ciao.